Le bonheur, en Allemagne, ça s'apprend. Depuis une dizaine d'années, une heure par semaine obligatoire, aux primaires et aux collèges, dans des centaines d'établissements. Avec des établissements, ce jour-là, il faut d'abord s'assurer ses points forts. Être bon en vélo, par exemple, parler anglais, ou encore savoir danser. Puis coller ses qualités sur des ballons et construire par petits groupes la plus haute tour possible. Yana Christine Schreiber est à la base professeure d'anglais et d'histoire et l'a suivi une formation d'un an pour enseigner cette nouvelle matière. Tout le monde a besoin de savoir ce qu'il est et ce qu'il sait faire. Cet exercice permet de susciter des sentiments positifs chez les élèves. S'ils nomment seulement deux points forts, leur tour ne sera pas... Donc ça les pousse à réfléchir sur eux-mêmes, à aller chercher des qualités dont ils n'avaient peut-être pas conscience. La concentration n'est peut-être pas aussi forte que dans les autres cours, mais les élèves voient tout de suite les bénéfices. C'est génial de pouvoir parler de soi, de ses sentiments, sans que les autres se moquent de nous. Par exemple, si tu sais que tu nages bien, si tu as un problème dans l'eau, tu peux te sauver. C'est important, ça donne confiance en soi. Positiver, savoir se fixer des objectifs, rebondir après un échec, c'est ce qu'on apprend dans ce cours. Et ce n'est pas tout. Place maintenant à une petite séance d'introspection. Chacun doit détailler ce qu'il a ressenti pendant l'exercice. Dans cette école, dans une zone un peu défavorisée, les élèves n'ont pas l'habitude de se poser des questions sur eux-mêmes. C'est désagréable pour eux. Ils pourraient vous citer 20 faiblesses d'un seul coup. Mais pour être heureux, ils doivent avoir confiance de ce qu'ils sont. C'est bien d'arriver à exprimer ce que l'on ressent. Et à chaque fois après le cours, je me sens bien en sortant. On a pu faire sortir tout ce qu'on avait dans la tête. Le cours de bonheur est noté, mais la professeure assure que ce n'est pas l'essentiel. Selon une étude, en suivant ce cours, les élèves ont plus confiance en eux et sont moins stressés. Et à la fin, bien sûr, tout le monde est applaudi.